Pijamas ! Oh ! Par mes oreilles de chat ! Mon chat bolide est tout détraqué ! C'est sûrement à cause du cristal ! Roméo doit en faire n'importe quoi ! Oh non ! Mon chat bolide ! J'ai vécu tellement d'aventures avec lui ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non ! Sarteline ! Saute ! Oh ! Brouille-vous ! J'ai cru que j'allais m'écraser ! Au moins vous êtes toujours là mes papis Nuit ! Je dois rejoindre Gluglu et Yoyo ! Il n'est pas trop tard ! Si je ne peux pas récupérer vos pouvoirs d'un seul coup ! Je vais vous les prendre un par un ! Obéissez à votre nouveau maître ! C'est vrai ça ! C'est le milieu de la nuit ! Qu'est-ce que je fais ici ? C'est une chatastrophe ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et Bibou, où est-elle ? Hein ? Mais ne me dis pas qu'elle abandonne ! Bibou ! On est là ! Bibou ! Bibou ? Qui c'est ça ? Hourra ! J'ai enfin réussi à battre les Pyjaminus ! Tu voulais dire, on a enfin réussi à battre les Pyjaminus ! Eh oui ! Regardez-les ! Ils sont complètement inoffensifs ! Plus rien ne peut m'arrêter ! Euh, nous arrêter ! Maintenant, je vais enfin pouvoir récupérer mon cristal et voler jusqu'à la lune ! Et moi, libérer la magie de la montagne mystérieuse ! Quant à moi, je vais prendre leur précieux QG, reprogrammer Pyjai Robot et devenir le maître des mondes ! Attendez un peu qu'on me sorte de là ! Ouais ! Vas-y, montre-leur ! Oh ! Malheureusement, il n'y a plus personne pour te libérer, lézard doublement gluant ! Je crois que t'as parlé un peu vite, Roméo ! Tatou Rotom ! Je vais l'amadouer ! Sorceline, prépare une méga bulle de lune ! Ninjaka, allume la machine à glace ! Ça alors ! Quelle bonne surprise ! Mon vieil ami Tatou Rotom ! J'étais justement en train de leur dire que ce serait chouette de t'avoir dans notre équipe ! Jamais de la vie ! Moi, je suis pas un méchant ! Ah bon ? Mais pourtant, c'est bien toi qui as volé la méga pierre de lune au musée ! Si je l'ai volée, c'était uniquement pour empêcher Sorceline de la prendre pour elle ! Mais grâce à toi, on a pu utiliser cette pierre pour vaincre les pyjamasques ! Du coup, tu peux te joindre à nous ! Et si tu refuses, tu le payeras ! Euh... c'est toujours non ! Tatou Pion ! Maintenant, Sorceline ! Et comme on n'est jamais trop prudents... Maintenant, je peux conquérir le monde ! Rien ne sera plus jamais pareil une fois que j'aurai le cristal de lune ! Avec mes nouveaux pouvoirs, personne ne pourra m'arrêter ! Pas même les pyjamas machins ! Tiens, un vaisseau totem en balade ! Un vais... quoi ? Non ! Dites-moi que je rêve ! C'est mon heure de gloire ! Pas question qu'ils viennent gâcher la fête ! Prenez ça ! Droit devant nous ? Il n'y a que du vide ! Non ! Sorceline essaye de nous faire changer de trajectoire ! Il faut à tout prix éviter ces bulles ! Bibou, à toi de jouer ! Bien reçu ! C'est parti ! Oui ! Je vois la bulle ! Elle pense sur nous bien trop vite ! Accrochez-vous ! Désolée ! La bulle nous a heurtés de plein fouet ! Tu as fait ce que tu as pu, Bibou ! Pijarobo, est-ce que la fusée est endommagée ? Il y a des dégâts ? Et c'est grave, dis-moi ! Tu vas pouvoir réparer, hein ? On va pouvoir rentrer chez nous ? Bon ! Je vais devoir poser le vaisseau ! Cramponnez-vous ! Parce qu'il risque d'y avoir... de force de ses pousses ! Voilà une bonne chose de faite ! Bel atterrissage, Bibou ! La fusée, ça va ? Enfin ! Mais voilà enfin sur la lune ! Bon ! Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le cristal de lune ! Qu'est-ce que Sorceline fabrique ? Ça ne sent pas bon, les copains ! Pour l'eau, je suis super à l'aise ! Gluglu est super agile, pour l'huile-eau, c'est trop facile ! Attention ! Tire de boule de poil ! Tenez bon, les copains ! Bien vu ! Tout ce qu'il vole est métallique ! Qu'est-ce que Robot veut en faire ? Je vais replonger pour le découvrir ! Vas-y, Gluglu ! Montre à Robot qui est le souverain des eaux ! Et nous, on fera ce qu'on pourra en dehors de l'eau ! Ils se fabriquent d'autres bras avec ce qu'ils volent ! C'est vrai que comme ça, ils ressemblent à une pieuvre ! Je ne sais pas ce que tu mijottes, Roméo ! Mais ton plomb, je vais le faire tomber à l'eau ! Tu ne m'attraperas pas ! Et mon poulpe au robot non plus ! Non d'un lézard ! Il fait tout noir ! On a trop peur, puce de grenouille ! Bizarre pour un tétard d'avoir peur des profondeurs ! Les suivre à l'intérieur ? Oui, je suppose qu'il le faut ! Surtout que là-haut, Bibou et Yoyo comptent sur moi ! Oreille de chat ! Yo-yo, rapido ! Yo-yo, attends ! Ça vient de cet arbre ! Le pauvre, il doit être coincé tout en haut ! Ne t'inquiète pas, chaton, je vais te sauver ! N'aie pas peur, petit chat ! Je suis là ! Tout va bien se passer ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Yo-yo ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Yo-yo ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es changé en chat ! Changer en quoi ? Ne dis pas n'importe... Miao ! Miao ! Miao ! Non ! Chat, pristine, souris ! Je te tiens ! Tu es mignon, très mignon ! Vous ne le trouvez pas mignon, maître ? Roméo ! C'était un piège ! Oh, salut les pyjaminus ! Ou plutôt les pyjaminés ! Qu'est-ce que tu as fait ? Oh, une plume ! Je la veux, je la veux ! Eh bien, je t'ai transformé en chat ! Mais pas n'importe quel chat, la boule de poils la plus mignonne du monde ! Où en étais-je ? Ah oui, je vous présente la plus géniale de toutes mes inventions ! L'animal métamorpho-zo ! Il me permet de transformer n'importe qui en n'importe quel animal ! D'accord, mais pourquoi faire ? Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un zoo à moi ! Et Robo, d'avoir un petit compagnon ! Alors j'ai décidé de transformer tous les habitants de la ville en animaux ! Oh, merci ! Et quand ce sera fait, je serai le maître du monde ! Ça, ça n'arrivera jamais ! Ah non ? Tu veux une preuve ? Yo-yo, Ligoto ! Je tiendrai pas longtemps ! Glu-Glu, aide-moi ! Même si on arrive à se poser sans problème, il faudra encore se sortir de ces cages ! Dijarobo, on a besoin de toi ! Ils ont besoin de notre aide ! Tu veux qu'on les aide ? C'est une blague ! Alors qu'ils ont caché mon spectacle de Ninjas War ! Roméo les a piégés ! Ils ne sont pas comme ça d'habitude ! Nous sommes des héros ! Lance des étoiles collantes ! Sorceline, demande à tes papis nuits de les diriger vers les cadenas ! Mouais ! Je suis le méchant ! Je suis le méchant ! Qui c'est le méchant ? C'est vous, maître ! Et là, on fait quoi ? Regardez ! C'est Pijarobo ! Pijarobo a un bonbon ! Qu'est-ce que c'était ? Maitre ! Répare-le, s'il te plaît ! Maitre ! Maitre ! Maitre, attendez ! Tu t'es fait prendre à ton propre piège, Roméo ! Bibou Tornado ! Vous étiez nettement plus drôle quand vous étiez méchant ! Ils n'ont jamais été méchants, c'est toi, le vrai méchant ! Peu importe la personne que tu imites ! Oh, maître, je suis content de vous revoir ! Cette tête vous va beaucoup mieux ! Nous aussi, on est super contents de retrouver notre vrai Bibou ! Surtout, ne change pas ! Vous êtes sûres ? Vous ne voulez pas admirer ma super danse de la victoire, les Pijamas ! C'était pour rire ! J'ai envie de voir tout leur nouveau pouvoir en action ! À l'attaque ! Prends garde aux griffes de robot ! Non, toi, prends garde ! Qu'est-ce que tu en dis, Roméo ? T'as encore rien vu ! Moi, je vais lui donner une tournée ! Arrête ! Zappez des guillis ! À l'aide ! Et pour finir, je te présente mon boucli écaille ! À l'aide ! La prochaine fois, vous ne m'échapperez pas, les Pijamasques ! Attendez-moi, maître ! Et tout ça, grâce à mon super yo-yo ligoto ! Non ! Plutôt mes mille plumes ! Mais non ! Ce sont mes boucli écaille qui l'ont fait fuir ! Et d'ailleurs, allons voir s'il n'y a pas d'autres méchants ! Ah, Bobo, maître, avez-vous vu ce que vend leur nouveau pouvoir ? Je n'ai pas perdu une miette de ce spectacle fascinant ! Je peux passer à la suite de mon plan, maintenant ! Ah non ! Ce sera vraiment la plus puissante de vos inventions, maître ! Absolument, mon ami métallique ! Et elle sera pour toi tout seul ! Oh, chouette ! Encore, Roméo ? Qu'est-ce qu'il manigance ? Ha ! Les pyjamasques ! Vous arrivez juste au bon moment Préparez-vous à perdre ! Moi, je me prépare à régner sur le monde ! Dans tes rêves ? T'as oublié qu'on avait de nouveaux pouvoirs ? J'ai juste oublié de vous présenter la ceinture multipouvoir de robots Oh, maître, elle est trop belle ! Ça me donne du style, non ? Ça te donne surtout de la force À l'attaque ! Tu ne feras quand même pas le poids face à mes bouclis et... Serpent robot ! Wow ! Glugli ! Ah ! C'était le désactivateur ultrasonique Prêt pratique, très pratique Prêt au décollage, compte à rebours ? 3, 2, 1, décollage ! Ok ! Pige un robot ! Commence la transformation du QG ! Pleine puissance ! C'est parti ! C'est parti ! Labré ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Ma lune ! Ma pauvre petite lune ! Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Bonne question ! Prête pour l'atterrissage ? Dites ! Il était là la dernière fois ce cratère ? C'est pas un cratère ! C'est un trou creusé par quelqu'un ! Il est vraiment profond ! Vous entendez ? Oreille de chat ! Quelqu'un est bien en train de creuser en bas ! Robo doit trouver le cristal de lune pour mon maître ! Ah ! Je me demandais si les pigéminus allaient pointer le bout de leur nez ! Roméo ? C'est toi qu'on a vu voler jusqu'à la lune ? Oui ! J'ai simplement rajouté quelques fusils à propulsion à mon labo et hop ! Me voilà ! Sur la lune ! Il ne me reste plus qu'à trouver un cristal ! Grâce à ça, je pourrai rendre mes gadgets surpuissants et devenir le maître des mondes ! Bonne idée, maître ! Mais tu vas détruire la lune, Roméo ! Ma lune adorée que j'aime tellement ! T'inquiète ! Je suis sûre que Robo ne va pas tarder à trouver un cristal de lune et ensuite, il arrêtera de creuser ! Mais pour le moment, on continue ! Regardez ça, les gars ! Le minou à sa mamie a eu peur ! Qui êtes-vous ? Moi, je m'appelle Scarlou ! On est la meute des farfelous ! Moi, je suis Lune ! Vous vous en souviendrez ? Vous êtes nouveau par ici ? Non ? Et vous ? Vous êtes des loups ? Des loups-garous ! Euh... ça veut dire que la nuit, on se transforme en loups, c'est ça ? Bah oui, Tilo ! Réfléchis ! Quand la lune brille, on a la fourrure qui pousse ! Quand la lune brille, on a les crocs qui sortent ! Et... Quand la lune brille, on fait des trucs méchants ! Hé ! Dire truc méchant, c'est ce que je préfère ! C'est toi qui l'a dit la dernière fois, donc là, c'est mon tour ! Grrrr ! Mais j'ai raté mon tour la dernière fois ! Pas vrai, Tilo ? Tilo ? Ne me regardez pas ! Je m'en souviens plus ! Ils s'entendent vraiment comme chien et chat ! Allez, ça suffit, arrêtez de vous battre ! Pourquoi tu viens nous endetter, le chat de gouttière ? Je suis en colère ! Parce que vous avez abîmé tout notre projet d'art plastique ! Piétiner notre librairie et démolir notre ère de jeu ! Grrrr ! Oh ! On dirait que notre petit chaton a les babines toutes retroussées ! Tous les enfants de la ville sont déçus ! Pourquoi vous leur faites ça ? Euh... Les farfelous n'ont pas de compte à vous rendre ! Oui ! On fait ce qu'on veut ! Et on prend ce qu'on veut ! Cette ère de jeu est à nous ! La ville entière est à nous ! Ouais ! C'est pour ça qu'on y a mis le bazar ! Euh... C'est ça ? Et parce que ça nous amuse ! Ouais ! Comme ça, les autres ne peuvent pas s'amuser ! Parce que les autres ne font pas partie de notre meute ! Ça a assez duré ! Yo-yo rapido ! Wow ! Rapide comme l'éclair, hein ? Vous êtes prêts, les farfelous ? Tu as déjà vu un os aussi gros ? Prends ça dans l'écrou, ma grande ! À moins la première place ! Tu crois ça ? Je vais trouver un os moi aussi à côté ! Le tien aura l'air d'un jouet pour chiant ! Scarlou a volé le roi des dinosaures ! Le T-Rex ! Mais c'est celui que je préfère ! Oui ! Mais Loon est aussi parti voler d'autres os ! Il faut qu'on l'empêche de dévaliser le musée ! Elle risque de voler le diplodocus ! Ou pire, l'ankylosaure ! Allons-y ! Oui ! Nous, on s'occupe de protéger le plus grand de tous les dinosaures ! Toi, pars devant et va sauver... Euh... L'ankylodotron ? L'ankylosaure ! D'accord ! Je m'en charge ! Dis donc, Scarlou ! Ce squelette de dinosaure est très précieux ! Ce truc-là, mais c'est qu'un tas de vieux os ! Et c'est mon tas d'os ! Alors, bats les pattes, puis j'aminez ! D'accord ? Hé, j'ai une idée ! Au pied, pas bouger ! Ne parle pas comme ton chien ! Je suis libre ! Je suis sauvage ! Et tu vois ça ? C'est à moi ! Non, c'est un squelette de ptérodactyles ! Un des plus grands animaux volants ayant jamais existé ! Si j'avais voulu apprendre des choses, je serais allée dans le bâtiment avec tous les livres ennuyants ! La bibliothèque ? Si tu le dis ! Ces os sont à moi ! Bibou ! Yo-yo ! Je vais avoir besoin d'un coup de main, finalement ! Blu-blu, maintenant ! Tu veux un os énorme ? Tiens, renvoie-la-en ! Il est gigantesque ! Bibou ! Tornado ! Tu as l'heure de retourner dans ton panier ! Ouais ! Je le tiens ! Faites place au roi des dinosaures ! Attention ! T'as tout rotom ! Essaie de m'attraper ! C'est comme si c'était fait ! Par ici, mon grand ! Tu joues les escargots ! J'ai l'impression que ça me tourne pas rond ! Au contraire, ça roule ! Peut-être, mais plus pour très longtemps ! Blu-blu, méga-mus ! Un mois de jouet, maintenant ! Bibou, mille plumes ! Et voilà ! Beau travail d'équipe ! En plus de sa force et de son armure, il creuse des tunnels ! Vous voyez que j'ai du talent ! Bientôt, ce sera moi, le seul et unique héros ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était ma botte secrète ! Le tatourbillon ! Signé qui ? Tatourotone, bien sûr ! Wow ! Qu'est-ce qu'il est fort ! Vous abandonnez les pyjamasques ? Pas du tout ! Maintenant, c'est notre tour ! Allez-y ! Je vous attends, je suis prêt ! Bon, d'accord ! Tu l'auras voulu ! Il est temps de montrer à notre ami ce que ça donne quand on maîtrise ses pouvoirs ! Bibou ! Bibou Tornado ! Hé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Juste une petite démonstration de mes pouvoirs ! Gluglu ! Gluglu méga muscle ! Tu crois que si on ne te voit pas, tu pourras faire tout ce que tu veux ? D'accord ! Alors on va jouer, tous les deux ! Où est-ce qu'il est passé ? Tous les trois, tu veux dire ! Tous les quatre ! Je suis tellement rapide que tu ne me vois pas non plus ! Oh les potes ! Personne ne touche à mon rayon de visibilité ! Non ! Tout ce que je veux, c'est utiliser le rayon pour me rendre invisible ! Oh ! Ce n'est pas juste ! Moi je ne peux pas vous voir ! Maître, pourquoi ne pas utiliser vos lunettes de vision nocturne ? Ah ! J'ai une idée ! Je vais utiliser mes lunettes de vision nocturne pour les voir ! Ha ha ! Vous voilà ! Hein ? Robo ! Sauf qu'il peut ! Oui, maître ! Oh ! Vite, Robo ! Attrape ! Joli, maître ! Oh mince ! Eh oui ! T'as encore besoin d'un freinant ! Oh ! Oh ! Tiens ! Mais c'est mon rayon ! Oh ! Robo ! Ne reste pas planté là ! Rattrape-le ! Oui, maître ! Oh ! Ha 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 ! Oups ! J'allais ! Oh non ! Quoi ? Ça suffit ! Je l'ai ! Bibou, à toi ! Ouah ! Je l'ai ! Bien rapprappé ! Joli coup, Yo-Yo ! Toi aussi, Gluglu ! Il est temps de me faire réapparaître ! Attention ! Il ne reste plus qu'une seule chose à rendre invisible ! Oh ! Oh ! Moi ! Moi ! Moi ! S'il te plaît ! Gluglu, va prendre ce panneau ! Tout de suite ! Yo-yo rapido ! Mais ! Mais ! Oh ! Alors ? Quel effet ça fait d'être tout englué ? Hein ? Pourquoi est-ce que tu as fait ça, le fourmi les géants ? Je suis un tatou ! Oh ! Ha ! Ya ! Ya ! Ya ! Ya ! Ya ! Aïe ! Ninja Zouave ! À l'aide ! Bien joué, les copains ! On devrait peut-être les décoller, comme ça ils pourront ramener leur statue chez eux ! Ou alors, on les laisse se débrouiller ! S'ils voient combien leur colle est gluante, ils n'auront peut-être pas envie de recommencer ! Pendant ce temps-là, on pourra remettre les bandes dessinées à leur place ! Pyjamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les fracas ! Avec l'aide de Tatou Rotom ! Ça suffit maintenant ! Je vais te mettre hors d'état de nuire ! Une fois pour toutes ! Oh non ! Est-ce que t'as entendu ? Il faut qu'on aille aider Vivou ! Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Clarisse la malice ! Zoé Zap attaque éclair ! Désolée ! Vous les pigeons à casse-pieds, vous me retrouvez à chaque fois ! C'est parce que tu laisses trop d'indices derrière toi ! Bon, mais qu'est-ce que tu fais ici ? C'est notre étang ! Ah oui, le vôtre ! Eh bien, à mon dernier passage dans mon… je voulais dire… dans votre étang ! J'ai trouvé ces petites choses ! La matière verte ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des algues, petit chat ignorant ! Des algues super méga puissantes ! Ha ! Elles sont juste fluos ! C'est tout ! Mais justement ! Elles sont fluos car elles possèdent une formidable énergie qui vient du cristal qui alimente votre QG ! C'est pour ça qu'on en trouve ici ! Elles sont extraordinaires ! C'est ce que tu veux nous faire croire ! Pijarobo, c'est vraiment vrai ? Par mes oreilles de chat, il dit la vérité ! Mon labo, mes machines et toutes mes futures inventions seront un million de fois plus puissantes ! Vous n'avez pas vu les dégâts que mon labo amélioré a fait dans la ville ? Depuis, j'en cours mieux ! L'algue fluo, ma toute dernière invention ! Elle me permet, regarde, de paralyser qui je veux ! Et donc, grâce à elle, je pourrais devenir le maître du monde ! Maître, cette invention ne plaît pas du tout à Robo ! Oh ! Arrête de jouer les rabats-jouards, vieux chatte ferraille ! Ces algues sont vraiment puissantes ! N'est-ce pas ? Et vous n'avez encore rien vu ! Parce qu'au fond, tout au fond de l'étang, il y a un coin rempli d'algues fluos ! Et je vais mettre la main dessus ! Il faudra d'abord que tu affrontes le souverain des eaux ! Et c'est justement pour ça que je possède... ceci ! Ouais ! Ah! 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 Ah!